Bonjour à tous, on est très content de vous retrouver avec Agathe, donc ma collègue Agathe Schepp de l'Institut de l'élevage. Et aujourd'hui, on va vous parler des béliers. Alors, Agathe, c'est quoi exactement un bon bélier ? Un bon bélier, avant tout, c'est un bélier qui est apte à se reproduire et qui va pouvoir apporter des garanties sanitaires, mais surtout génétiques, à l'élevage. Donc ces béliers-là, vous allez les trouver finalement dans les élevages de sélection, c'est-à-dire les élevages qui sont adhérents des organismes de sélection. Et en termes de bélier, après, la priorité, c'est qu'on trouve un bélier qui réponde aux attentes de l'éleveur. S'il veut produire des agnelles de renouvellement, des femelles, il va falloir chercher des bonnes aptitudes maternelles et aussi des brebis, enfin des agnelles qui vont transmettre du format. Et si on parle plutôt de produire des agneaux de boucherie, là, l'éleveur va chercher des bonnes aptitudes bouchères, à savoir rechercher de la croissance, de la conformation et des agneaux qui vont faire peu de gras, tout ça à moindre coût d'engraissement, évidemment. Alors d'accord, Agathe, donc on achète un bon bélier, mais dès la première génération, sur la première génération d'agneaux, qu'est-ce qu'on peut attendre en termes de plus technique par rapport à un bélier qui va être moins bon ? En fait, on vient de mener une étude tout récemment, c'est une étude qui est financée par France Génétique Élevage et aussi par le CASDAR. Et on a comparé en fait 500 agneaux qui ont été engraissés en bergerie. Il y en a 250 qui sont issus de béliers qui étaient dans le top 10 de la station de contrôle individuelle de la race mouton vendéen. Et on a comparé du coup ces 250 agneaux avec 250 autres agneaux qui étaient eux issus plutôt des béliers du bas du classement de la station sur une même année. Et ce qu'on voit, c'est que les agneaux qui sont issus des paires les plus prometteurs, les meilleurs de la station, ils ont grandi beaucoup plus vite, c'est-à-dire 8 jours de moins en termes de durée. Ils sont sortis à 121 jours au lieu de 129 jours du centre d'engraissement. On a aussi des états d'engraissement qui sont plus faibles sur ces agneaux. Et après, si on parle de consommation d'aliments, les agneaux ont consommé un petit peu plus, à savoir une centaine de grammes de plus de concentré par agneau par jour. Néanmoins, ça reste tout ça compensé par une durée d'engraissement qui est plus faible. Et donc, globalement, sur toute la durée d'engraissement, on a une économie de un peu plus de 6 kg, 6 kg à 6,5 kg de concentré en moins consommé par agneau. Et à peu près 4,5 kg de paille également. Donc, dès la première génération, on a finalement un gain qui se retrouve de manière très significative sur les agneaux. Et au niveau économique, du coup, ça se traduit comment ? Parce qu'acheter un bon bélier, c'est quand même un investissement. Oui, effectivement, c'est un investissement. Il faut réellement le voir comme ça plutôt que comme une charge. Là, on a comparé finalement le solde sur coût alimentaire de ces deux groupes d'agneaux en faisant une soustraction entre le prix de vente des agneaux et les charges d'alimentation. Et ce qu'on voit, c'est qu'entre ces deux groupes, on a une différence qui est à peu près à hauteur de 3,20 euros, 3,60 euros par agneau de solde sur coût alimentaire, évidemment en faveur des béliers au meilleur potentiel génétique. Ce qui veut dire, en fait, que pour 300 agneaux, on a une plus-value d'environ 1 000 euros de solde sur coût alimentaire. Donc, on voit déjà des gains au niveau économique dès la première génération pour rembourser, du coup, l'investissement qui est lié aux béliers. D'accord. Et on parle beaucoup d'impact environnemental. Est-ce que vous avez étudié aussi ces critères ? Oui, on a regardé cet aspect en réalisant finalement un diagnostic CAP2ER de niveau 1. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que l'élevage du lot d'agneaux qui est issu des meilleurs béliers, les béliers qui ont le meilleur potentiel génétique dans ce type de système-là, un élevage en engraissement avec un système bergerie, on a généré, du coup, un peu moins de gaz à effet de serre, c'est-à-dire 12 % d'équivalent CO2 en moins par agneau. On a aussi consommé un peu moins d'énergie fossile, à peu près à 8 % de moins, et aussi moins d'ammoniaque. Tout ça, en fait, c'est lié à des performances à l'engraissement technique qui sont meilleures. Et du coup, ça se traduit par des performances environnementales qui sont meilleures. Donc, finalement, la sélection génétique, elle va contribuer à améliorer les performances, que ce soit du point de vue technique, du point de vue économique, et aussi environnemental dans les élevages. Donc là, vous avez comparé les performances d'agneau qui étaient ici des 10 meilleurs béliers de la station de contrôle individuel avec les 10 moins bons. Mais si on compare maintenant avec des béliers qui seraient plutôt de type tout venant, qu'est-ce que ça donnerait d'après toi ? Oui, en fait, cette question, elle est intéressante parce que là, on a comparé finalement le haut du panier au niveau génétique. Et du coup, déjà, entre ces deux groupes qui sont de très bons niveaux, on a des différences techniques, économiques, environnementales qui sont évidentes et qui sont très nettement marquées. Donc, on suppose que ces différences-là, elles seraient d'autant plus importantes si on avait comparé les meilleurs de la station, les 10 béliers, le top 10 de la station, avec des béliers tout venant. Écoutez, merci à tous de votre participation. Et puis, Agathe est prête pour répondre à votre question, à vos questions sur Facebook. Avec plaisir. Au revoir tout le monde. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada